Gzimity à Erstein, un nouveau concept de commerce de proximité, un magasin automatique, ouvert 24 heures sur 24, qui offre une large gamme de produits. A découvrir. Bien, nous sommes en compagnie de Serge Forster, qui est l'exploitant d'une nouvelle enseigne sur Erstein, qui s'appelle Gzimity. J'imagine que ça vient de Proximity, c'est bien ça ? Absolument. Donc un service de proximité pour le client. Alors quelque chose de tout à fait, j'allais dire, pas révolutionnaire, mais un autre mode de vente. C'est un mode qui vient en complémentarité de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, donc sous forme de casier. C'est une supérette 100% automatique connectée, dans laquelle vous allez retrouver tous les produits que vous avez besoin dans la vie quotidienne, en passant de la boisson à l'épicerie, les petits produits de parapharmacie, le snacking, et bien sûr du produit frais, du lait, du jambon, etc. Comment le client procède-t-il pour effectuer son achat ? Alors il est à disposition de méthode de passation de sa commande, donc soit directement sur la borne, où il viendra sélectionner les produits et remplir son panier, ou via l'application sur son smartphone, qui lui permettra de faire tranquillement ses achats à domicile. Un code va lui être délivré, et avec ce code, il viendra rechercher ses emplettes, au bout de 24 heures maximum de temps qui lui est accordé. Les produits sont quand même classés par famille au niveau de la borne. Donc au niveau de la borne, la possibilité de choisir les produits est tout simplement une arborescence sous différentes catégories, où le client sélectionnera son panier. On revient peut-être au produit, parce que vous annoncez plus de 400 références, ce qui peut paraître relativement énorme. Aujourd'hui, les 400 références sont là. Le magasin est construit pour accueillir 500 références, donc je suis actuellement en phase de recherche de fournisseurs. Je cherche du local, voire de l'ultra-local, parce que je pense que cette nouvelle forme de distribution permettra aussi à des gens de se faire connaître via la distribution de leurs produits. Alors justement, au niveau des produits, on trouve un peu de tout, à la fois de l'alimentaire, mais pas que. Il y a effectivement des produits non alimentaires. Je peux citer quelques produits de parapharmacie, des pansements. Vous pouvez trouver des assiettes pour votre pique-nique, ce genre de choses. Vous y trouverez également ce que vous avez besoin pour votre bébé, par exemple, puisqu'on est rentré récemment des couches. Des produits d'hygiène et de parfumerie, bien entendu. Quelles sont les premières constatations sur les ventes ? Alors aujourd'hui, le magasin a ouvert le 17 mars. Donc on est à peu près à deux mois d'exploitation. On n'est pas tout à fait dans nos chiffres attendus, mais on n'en est vraiment pas très très loin. Et on a battu, par exemple, le week-end du 1er mai, des records de chiffres d'affaires, donc de fréquentation, avec plus de 100 passages clients. Et on a, si vous voulez, dans la journée, une moyenne qui est aussi entre 50 et 80 clients jour quand même. Est-ce que c'est une enseigne qui a amené à s'étendre, à se répandre plus exactement dans la région ? Alors oui, parce que j'ai signé, en fait, avec Neo2010, qui exploite la licence d'imitié. Je tiens à préciser que c'est une entreprise française, qui a le label French Lab. Une exclusivité territoriale sur le département du Barin. Donc il y aura, si le magasin d'Erstein est concluant, d'autres ouvertures à venir. Alors on imagine que vous êtes censé réapprovisionner régulièrement vos rayons ? Alors plus que régulier, j'y suis tous les jours. J'y suis pour 2-3 heures. Je peux aussi être là parce que c'est de la technologie. Alors il y a des phases d'apprentissage. Donc bien entendu, vous vous doutez bien qu'il peut y avoir quelques petits problèmes techniques. Donc il faut être sur place. Ou si tout va bien, on peut le résoudre à distance. Ça aussi, c'est un gros avantage de ce type de distribution. Mais il y a des jours où on est là 2-3 fois par jour pour le remplissage. Quels sont au contraire les produits qui ne sont pas vendus ? Alors ne sont pas vendus dans ce magasin tous les produits alcoolisés. Pour la bonne et simple raison que c'est une vente non servie. Donc on n'est pas en mesure de vérifier la majorité du client. Est-ce qu'il a pu arriver ou vous avez déjà pu constater de légers dysfonctionnements au niveau de la borne d'accueil ? Oui, il ne serait pas tout à fait honnête de dire que les problèmes n'existent pas. Ça reste de la technologie. Comme toute technologie a une phase d'adaptation. Le mécanisme doit se rôder. Et pour rassurer les clients, ces bugs sont immédiatement pris en compte. On peut également trouver un numéro de téléphone, d'appel ? Alors absolument. Soit l'automate vous rembourse directement le montant de votre achat, soit votre carte, via la monnaie bien sûr, ou effectivement il y a un numéro d'appel affiché sur la borne. Il faut bien préciser de quel magasin on appelle et laisser un numéro de téléphone et une identité pour qu'on puisse reprendre contact avec la personne si effectivement le magasin est complètement à l'arrêt. Merci. Merci. Merci.